Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, ça va être juste pour nous autres, ok? Puis tous ceux qui veulent nous rejoindre en 2020, vous allez être le bienvenu, heureux de vous retrouver. Grande famille planétaire que nous sommes, c'est extraordinaire quand même. Ça, c'est la beauté des réseaux sociaux, de la technologie moderne, mais il y a un côté aussi plus sombre, mais on ne peut pas l'arrêter. On est le 2 janvier 2020, 6h51, heureux de vous retrouver. La robotisation sera probablement le défi le plus important pour nos sociétés contemporaines. Qu'est-ce qu'on peut faire pour occuper les gens? Parce que ce sera ça la grande question. La robotisation, il n'y a personne qui va arrêter ça. Les entreprises se robotisent parce que le propre d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur, c'est de maximiser son profit. C'est de minimiser ses casse-têtes. Puis un robot, c'est beaucoup plus facile au niveau des ressources humaines qu'un homme ou une femme. Et ça, c'est inévitable. On s'en va vers ça. Il n'y a pas un politicien qui veut arrêter ça. Il n'y a pas un parti politique qui veut arrêter ça, puis qui prétend vouloir arrêter ça. Tu ne peux pas l'arrêter parce que ces gens-là représentent, ils sont les représentants, les marionnettes de l'élite. Donc, on parle de tout sauf des vraies affaires. C'est ça le but des politiciens, c'est de vous divertir. Puis ils le font très, très bien. On regarde l'état de la planète, on va dire une chose. Tout ce qu'ils voulaient faire, ils ont réussi. Des dizaines et des dizaines de pays où les populations manifestent. C'est le bordel partout. Puis pendant ce temps-là, tout le programme avance. Les politiciens sont là pour vous distraire. Semez la haine, la discorde. Ils le font très, très bien. Alors, regarde tous les mouvements de population de haine, de xénophobie, d'homophobie, d'islamophobie. Il y en a partout. La population est divisée plus que jamais. Donc, les politiciens ont réussi leur tâche. La tâche à laquelle on les avait assignées. Une distraction incroyable. Pendant ce temps-là, tout se fait. Quand même, là. Mais la population est aveuglée par la distraction des politiciens. La numérisation, tu ne peux pas l'arrêter. C'est là dans le plan. Parce que c'est ça qu'on veut. Il n'y a pas que des mauvais côtés, mais il y a beaucoup de côtés qui sont plus sombres. On ne sait pas ce que sera les impacts de ça. Je ne pense pas qu'on finisse tous épiés, comme plusieurs conspirationnistes le pensent, puis qu'on sera tous avec une puce, une micropuce implantée, ou qu'on finira tous en prison, puis dans le film de 1984. Mais il y a des côtés plus sombres, dont on ne connaît pas la finalité. Mais on verra bien. Mais il n'y a rien qui va arrêter ça. Ce n'est pas Donald Trump qui se lève et qui dit, moi, je vais arrêter la numérisation, la biométrie, puis la robotisation. C'est tout le contraire. Il pousse pour la 5G, la 6G, la reconnaissance faciale et tout ça. Mais lui, il est là pour semer la haine, la distraction, la division, comme jamais ça s'est fait. Donald Trump est à la source de beaucoup de haine et de distraction et de division dans le monde entier, parce que son influence est globale. Mais pendant ce temps-là, tout le reste avance. La robotisation, d'ici 2030, on prévoit des grandes agences sérieuses économiques. On parle de 800 millions, 800 millions de jobs qui seront éliminés par la robotisation. Qu'est-ce qu'on va faire pour occuper ce monde-là? Qu'est-ce qu'on va faire pour prendre en charge ce monde-là? On n'a pas affaire à tous des médecins et des ingénieurs, là, ici. C'est ça, les grands défis qui nous attendent, mais il n'y a personne qui en parle. C'est pour ça que j'en ai souvent parlé. J'ai dit, préparez-vous au pire. Le pire, là, c'est ça, dans le fond. Qu'est-ce qui va arriver avec ce monde-là? Parce qu'il n'y a rien de plus négatif qu'un humain qui n'a rien à faire. Qui est pris en charge. Hein? C'est quoi le vieux dicton? L'inactivité et la mer de toutes les vices ou quelque chose comme ça, là. J'ai oublié précisément ce vieux dicton-là, mais... Ce n'est pas des bonnes nouvelles, ça. Surtout qu'on est déconnecté de notre... Comment dire? De notre divinité. Tu regardes, la spiritualité dans nos pays est à zéro. Les taux de suicide les plus élevés, les taux de divorce les plus élevés, les taux de consommation de drogue les plus élevés, d'alcool le plus élevé. Vraiment. On ne s'en va pas dans la bonne direction. Donc, on aura d'énormes surprises. Puis, il n'y a personne qui est préparé à ça, ça, c'est sans compter tout le reste de toutes les avaries qui vont nous tomber sur la terre. Donc, puis ça, il n'y a rien qui va arrêter ça. Arrêtez de penser qu'on peut arrêter la 5G, la 6G. C'est dramatique, mais ça continue, puis ça va se... Eh, on prévoit que d'ici à peine quelques années, par le fait que la 5G a une technologie différente, il y aura des dizaines et des dizaines de millions de mini tours partout. Sans qu'on sache exactement quelles sont les conséquences pour la santé, mais ce n'est pas important, ça ne s'arrêtera pas, ça. Tu peux être dans ton petit coin en faisant des petites vidéos conspirationnistes, mais... Puis parler de ça, mais ça n'empêche pas le fait que... Ça n'arrêtera pas la prolifération, puis l'établissement de la 5G, puis après ça la 6, puis la 7e génération, sans qu'on connaisse exactement les conséquences de tout ça sur la vie. Mais ce n'est pas important. Ça continue à avancer. C'est pour ça que je vous dis, préparez-vous. Parce que ce n'est pas parce que tu as des gens qui s'arrachent les cheveux, qui sont en pleine crise d'hystérie face à ça, que ça va changer quoi que ce soit. C'est ça qui est important de comprendre. Au Japon, de nouveaux supermarchés utilisent l'intelligence artificielle, et ça va être partout. Chez nous, ici au Québec, les Wal-Mart, les Maxi, les Canadian Tire, les banques éliminent l'humain. Puis tu ne t'entends pas le premier ministre sortir et dire « c'est scandale, l'euphorie, 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 l'euphorie. » Non, parce qu'on est là à distraire le monde avec la loi 21, avec le racisme, la xénophobie, le nationalisme, la langue. Voyez-vous comment les foules sont stupides. C'est ça, une foule. En France, c'est pareil. Partout, c'est pareil. On est tous pareils. L'humain est. Et le drame dans tout ça, c'est qu'il y a plusieurs, plusieurs temps passés, les civilisations anciennes connaissaient toute la force qu'on a en nous. Mais que voulez-vous, on a perdu ces connaissances-là. C'est quoi le plus important? C'est d'être en contrôle de soi-même, de ses émotions, de ses intempestivités. Enfin, supermarchés du futur au Japon, de nouveaux supermarchés utilisent l'intelligence artificielle. Au Japon, de nouveaux supermarchés utilisent l'intelligence artificielle. Dans l'enceinte de ces établissements, les caméras analysent le comportement des consommateurs. Nous sommes à la veille d'un tournant majeur dans l'économie mondiale. Le moment est venu d'acheter de l'or. Ça, n'oubliez pas non plus, ça, mais ça, c'est important aussi. Mais je reviendrai. Mais là, c'est ici que je voudrais aller plus tôt. Inquiétude pour l'emploi. En 15 ans, les caisses automatiques ont envahi les supermarchés. Nous sommes à la veille d'un tournant majeur dans l'économie mondiale. Bon, encore le même truc. Ce n'est pas ça que je voulais vous dire. On va y arriver à ma nouvelle. Je pense qu'on va y arriver. Je pense que j'ai un petit problème. de Wi-Fi. Ou peut-être pas. Bon, la fin des caissières. Encore là. On va y arriver à ma nouvelle. Bon, ce vendredi 13 janvier, une journée d'action des caissières au champ. Ça évoque la suppression de 2000 postes. La direction refute ses chiffres développement des caisses automatiques. Là, on est rendu à Auchan. Donc, voyez-vous. Et c'est généralisé. Et ça va être comme ça. C'est des robots partout, partout. Des robots pour la plonge ou la coupe des légumes d'ici 3 à 5 ans. Et quand tu t'en vas, c'est comme ça. Et ça se... Ça se généralise. Chez Adidas, des robots vont fabriquer des chaussures de A à Z. Adidas rentre dans une nouvelle ère. Le fabricant d'articles de sport va maintenant utiliser des robots pour sa production de chaussures de sport. Les 500 premières chaussures sportives faites par robot doivent être livrées. Au cours des prochains mois, les chaussures sont fabriquées en usine, en Bavière. Sur un petit espace d'exposition, Adidas a donné un avant-goût de cette usine du futur gérée par l'industriel Hochler, qui automatise la production de chaussures jusqu'ici, largement faite à la main en Asie, et doit permettre de fabriquer plus vite et plus près des points de vente. Donc, c'est comme ça partout, 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 partout. Développement des caisses automatiques, 2000 postes de caissières menacées, selon la CFDT, à Auchan. Et c'est comme ça, ici au Québec, c'est comme ça, partout, partout, partout. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Il n'y a personne qui s'arrête à ça, et il n'y a personne qui va changer ça. Enfin, quand je vous dis « Préparez-vous au pire », ça, c'est des exemples très concrets de ce qui nous attend. Je vous reviens avec quelque chose de vraiment, vraiment fascinant, qui se sont passés au cours des dernières heures, aux dernières heures, au niveau mondial. On va faire une revue rapide de ça. Puis, il y a un événement spécifique dont je veux vous parler, d'une compression de notre champ magnétique qui s'est produit. Ça ne s'était jamais vu. Les scientifiques sont complètement stupéfaits et renversés. Je vous reviens avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada